Madame la Présidente, je réfère aussi à rapports écrits. J'en profite seulement pour quand même remercier aussi le Président de la Commission Santé, Thierry Warmus, mon collègue, qui, je pense, a vraiment pris soin que cette résolution passe rapidement et aussi que les patients ont vraiment pu prendre la parole très largement lors des auditions. Merci beaucoup. Le texte adopté par la Commission sert de base à la discussion. La discussion est ouverte. Le texte est à la question. C'est un problème que nous pouvons évoluer, parce qu'on ne sait pas encore plus. Nous dérondons la phase de acute phase de COVID-19 pas encore plus. Il y a beaucoup de casquettes sont encore plus en plus en plus. Et sur les symptômes de COVID-19, nous tassons plus en plus en plus. Les souffrances peuvent donc plus loin d'une en ne vont pas à l'intérieur avec des organes. Il y a aussi un grand mental impact qui ne peut pas être condensés et dont nous connaîtrons et dont nous connaîtrons et où nous connaîtrons aussi. Et où il y a besoin d'une aide à l'aide. Nous, nous avons entendu un nombre d'autres étudiants. Ce sont des étudiants. Je pense que tout le monde s'est dit. C'est le plus que les étudiants des étudiants, c'est de reconnaître que la COVID-19, et après une phase d'accueil, il y a aussi de l'accueil à l'accueil à l'accueil. Il y avait aussi une nouvelle communication qui était nécessaire, avec cette nouvelle réalité à la communauté, mais aussi à l'accueil à l'accueil, parce qu'il y a souvent souvent, ils ont toujours à l'accueil et à l'accueil sur les symptômes. Ils ont demandé aussi à l'accueil des étudiants et à l'accueil, et à l'accueil des étudiants qui peuvent être appréciés par le temps de l'accueil à l'accueil à l'accueil à l'accueil. Il y a aussi une bonne réaction, une bonne réaction entre les érste les et les étudiants, les étudiants ont l'accueil à l'accueil à l'accueil. Cédé H en Defi, et je pense que nous devons être à l'accueil à l'accueil à l'accueil à l'accueil. Le texte qui a été fait, c'est qu'on a été fait, c'était en c'était une texte de méderreise partij. M'en racie slootait bien à l'accueil à la question de regering en de questions à l'accueil à l'accueil à l'accueil. Nous avons aussi constructif à l'accueil à travailler, car nous avons des choses encore plus ou plus de choses à l'accueil. Nous avons donc encore six amendements indignés, dont il y a deux ont été écrits. Et ces amendements ont été écrits, pour avoir une réaction à l'accueil à l'accueil à l'accueil à l'accueil, nous avons été écrits pour le temps de reméder à l'accueil à l'accueil à l'accueil à l'accueil à l'accueil à l'accueil. À l'accueil à l'accueil à l'accueil, s'il voulait être quand la connaissance de la connaissance de la connaissance de la connaissance. Nous voulions aussi un registre en nous voulions aussi communiquer à la sorgverstreckeurs sous le motto «Metent est weten » et nous voulions aussi de interventions qui semblent efficacement, maximales et communiquent à la sorgbelle. Nous voulions aussi une bonne idée d'une plateforme pour faciliter la sorgverstreckeurs et patients, comme cela aussi dans l'Union européenne. Nous voulions encore le mettre au fait que nous devons continuer à faire entre la sorgbelle longue Covid et d'autres aandongues avec des symptômes. Ces amendements ne sont pas meilleurs, mais notre partie, dans les parlementaires, seraient encore plus en plus. Nous ne pouvons également pas les personnes qui n'ont pas de Covid-19, qui ont été très difficile à avoir dans cette période où il n'y a plus, où il n'y a plus, que la pandémie de Covid-19, nous devons être évoqués. Nous devons être évoqués de Covid-19, nous devons être évoqués de Covid-19. Nous devons être évoqués de Covid-19, nous devons être évoqués de Covid-19, nous devons être évoqués de Covid-19, qu'il y a plus au卒 live enale d'arnya existe et quant' conditions à ch chị됐er. C'est ce qui est par capacité d'information et pour évoqués de Covid-19, nous devons essayer de Covid-19 pour Abracquer, on finale la séance de SAAMPE la organisation . Tout à l'heure, mevrouw de voorzitter. Merci, mevrouw de voorzitter. Merci, mevrouw de voorzitter. Je voudrais commencer par les mots de Tamara. Elle dit, je krijgt un virus, je bent ziek, je vecht, je overleefs. Met maanden later een lichaam dat de kracht nog steeds niet teruggekregen heeft. Je voelt je machteloos, onbegrepen en niet erkend. Niemand begrijpt dat je letterlijk tien jaar ouder geworden bent. Niet alleen je lichaam, maar ook je hart doet pijn. Het is moeilijk te aanvaarden dat die niet meer dezelfde zal zijn. Het is vijf voor twaalf voor heel veel mensen. En eigenlijk is erkenning momenteel het enige dat we wensen. Het zijn de woorden van Tamara, maar ze werden ons door Anne en Anne-Sophie in de hoorzittingen heel pijnlijk duidelijk gemaakt. Anne-Lee, de trekker, de voorzitter van de long-covid, de post-covid vereniging aan Vlaamse kant, begon de hoorzittingen met getuigenissen, foto's van long-covid patiënten die hun meest voorkomende symptomen opzommen. En hoewel we dat allemaal wel al gehoord hadden in onze omgeving, in de media, kwamen die getuigenissen toch echt wel binnen. We hebben er al maanden ook vele vragen over gesteld aan toen nog minister De Blok, nu ook minister Van den Broeke. Omdat we inderdaad hoorden dat dat virus, dat ons al meer dan een jaar in een greep houdt, niet ophield na hospitalisatie of na uitzieken. We hoorden over symptomen van vermoeidheid, smaakgeurverlies, alle soorten pijn, ademhalingsproblemen, die brain fog, geheugenverlies. En dat dat ook allemaal mentaal heel, heel erg zwaar doorweegt. De Universiteit van Antwerpen zegt op dit moment dat 30,2% van de covid patiënten na meer dan twee maanden nog altijd klachten heeft. En als we dan vandaag horen dat we de miljoenste besmetting hebben meegemaakt of hebben vastgesteld, dan moet je al niet heel hogere wiskunde gestudeerd hebben om te weten dat dit een gigantisch probleem is. En een probleem waar we de komende weken, maanden, jaren nog zeker mee gaan te maken hebben. De post-covid gemeenschap was van in het begin heel duidelijk, heel helder. Ze bestaan iets meer dan een half jaar en ze vragen ook al iets meer dan een half jaar zes eenvoudige zaken. Ze vragen een erkenning van post-covid als syndroom. Ze vragen duidelijke richtlijnen voor zorgverstrekkers en hulpverleners. Want inderdaad hebben zij ons verteld dat veel van die long-covid patiënten niet gehoord worden, niet begrepen worden, niet geloofd worden door enerzijds zorgverstrekkers, maar ook hun omgeving. Ze vragen meer en betere samenwerking tussen zorgverstrekkers, eerste lijn en de ziekenhuizen. En mevrouw Anlie had daar een heel mooi voorbeeld van bij in de hoorzittingen van hoe dat in het Leuvense werd aangepakt. Ik denk dat we daar heel, heel veel van kunnen leren. Ze vragen ook meer wetenschappelijk onderzoek, zodat we weten hoe we met deze ziekte, met dit syndroom, met deze klachten moeten omgaan. En ze hebben zelf het voorbeeld gegeven door naar de hoorzittingen te komen, door met ons allemaal in blijvende dialoog te gaan over wat hiervoor ligt. Ze vragen echt betrokken te worden bij toekomstige beleidskeuzes rond dit thema. En het was dan ook mooi te zien hoe onze collega Karin Girovle vorige week samen met de minister de patiënten, ook de vertegenwoordigers van de patiëntenverenigingen, ontvangen heeft. En wat zij vooral ook vragen, dat is het besef van ons allemaal dat het langdurig karakter van deze ziekte doorweegt. Op menselijk, economisch vlak, voor de patiënt, maar zeker ook voor de omgeving. Omdat het een zware impact heeft. En dat het een zware impact heeft op de gezondheidszorg. Er bestaan uiteraard heel wat systemen in onze gezondheidszorg, die mensen met langdurige covid-klachten opvangen. Er bestaat ook al de KCE-studie, die volop aan het onderzoeken is. En je zou dan, een paar maanden geleden gingen we daar inderdaad nog van uit, dat die systemen eigenlijk voor een groot stuk konden opvangen waar de patiënten mee worstelden. Maar we kunnen niet maken om deze patiënten twee jaar ziek te laten zijn voor zij in een chronisch statuut vallen. Hoe moeten ze nu de juiste zorg geven? En daarom ben ik blij dat hier een goede resolutie voor ligt. Die verklaart, die uitlegt, die de noodzaak toelicht van de uitzonderlijke omstandigheden waarin we na bijna veertien maanden nog altijd zitten. Uitzonderlijke omstandigheden waarin deze patiënten proberen elke dag beter te worden, hun leven terug op te pakken. Terug aan de maatschappij deel te nemen, terug te kunnen gaan werken. Dus ik denk dat het uiteraard heel belangrijk is dat zij de allerbeste zorgen krijgen. Dat de minister van Gezondheid daarmee aan de slag gaat met alle partners om de allerbeste zorgen te voorzien. Maar ik denk ook dat het voor de patiënten heel belangrijk is dat wij hier vandaag ook in dit plenair halfrond nog eens allemaal bij stilstaan. We hebben er hoorzittingen over georganiseerd, we hebben er discussies over georganiseerd in de commissie. Maar ik denk dat het voor deze patiënten ook heel belangrijk is dat wij hen erkennen, dat wij dat aan de minister vragen om dat te doen. Dat wij in onze omgeving daar ook opmerkzaam voor blijven. Zodat een van de beklijvendste klachten die ik van de patiënten gehoord heb, dat is wel dat zij vaak het antwoord krijgen van dat zit tussen uw twee oren. En rust maar eens uit, dan zal het daarna wel beter zijn. Daar zijn die patiënten absoluut niet mee geholpen. Dus ik wil ze langs deze weg nog eens een hart onder de riem steken. We weten dat ze het heel erg moeilijk hebben. En het is een warme oproep aan onze regering, aan onze minister van Volksgezondheid, om er snel mee aan de slag te gaan. En ik denk ook dat we ons in de commissie Volksgezondheid met alle collega's alvast engageren om de minister daar regelmatig stevig over te ondervragen, over hoe het er mee zit. Want deze patiënten kunnen niet wachten. Zoals Tamara zegt, het is vijf voor twaalf voor heel wat mensen. Ik hoop dat we met deze resolutie een grote stap vooruit zetten om hen beter te begeleiden. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Kremers. Meneer Prevost. 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 de la communauté post-Covid qui, pendant son intervention, avait pu nous dire notamment, ou nous relater, que le Covid long m'a tellement affaibli que même mes grands-parents âgés de 80 ans sont en meilleure forme que moi. Ou encore, on ne vit plus, on survit, on se sent diminué, le Covid long nous a volé nos vies. Et ces mêmes témoignages de malades ont aussi permis à d'autres de garder l'espoir et de ne plus se sentir seul face à cette situation. On a souvent entendu que ces personnes étaient les oubliés de la crise. Aujourd'hui, j'espère en tout cas que ce sentiment ne sera plus présent chez ces personnes et qu'elles se sentiront en tout cas davantage reconnues et davantage épaulées. Et ce sentiment, en tout cas, il était signalé également par Anne Lee, présidente de l'association post-Covid et qui le soulignait également en disant à quel point ces échanges du vécu l'avaient aidé, et je la cite, à rester patiente face à la lenteur du rétablissement et à garder l'espoir de guérir un jour. Alors, le Covid longue durée, c'est évidemment une réalité pour de très nombreuses personnes, une réalité difficile à vivre, puisqu'après avoir été infecté par le Covid, après l'avoir combattu, ce sont des symptômes persistants pendant de nombreuses semaines, pendant de nombreux mois. Alors, il y a évidemment des symptômes divers et variés que l'entourage, que les employeurs, que les professionnels de soins eux-mêmes peinent encore souvent à croire, à comprendre, à appréhender. Et notamment, parce que nous ne sommes pas toutes et tous égaux face à la maladie, celle-ci comme d'autres, il y a évidemment une sensibilisation qui est nécessaire. Et nous l'avons entendu pendant les auditions, certaines personnes disaient qu'elles avaient la chance d'avoir un entourage professionnel et familial compréhensif. Mais d'autres personnes, malheureusement, doivent parfois subir l'incompréhension, notamment du milieu professionnel, avec des personnes qui ne comprennent pas pourquoi, plusieurs semaines ou plusieurs mois après, une personne atteinte de symptômes post-Covid est toujours incapable de reprendre le travail. Donc, sur ce point-là également, il était important d'avancer. Alors, depuis octobre dernier, l'OMS a tiré la sonnette d'alarme sur les effets à long terme de ce Covid. Et en février dernier, Hans Klug, le directeur régional de l'OMS pour l'Europe, indiquait clairement d'ailleurs que le Covid long était, et je le cite, une priorité claire pour l'OMS et de la plus haute importance. Et il continuait en disant que cela devait l'être pour toutes les autorités sanitaires. Alors, selon certaines études menées dans notre pays, et même s'il faut évidemment toujours garder à l'esprit que ces chiffres sont des chiffres gris et encore incertains aujourd'hui, ce Covid long concernerait entre 10 et 20% des patients touchés par le Covid. Chiffre gris évidemment, mais chiffre interpellant quand on nombre évidemment de personnes potentiellement touchées par ces symptômes post-Covid. Alors, on peut parler tantôt d'épuisement, tantôt d'essoufflement, de troubles de la mémoire, de pertes de goût et ou d'odorat, de douleurs articulaires, et j'en passe. Et les auditions que nous avons eues, l'occasion de mener justement au sein de la commission santé, ont été terriblement éclairantes, en tout cas à cet égard. Alors aujourd'hui, le texte qui est sur nos bancs, c'est évidemment une réponse, une réponse à ces patients, à leurs représentants que nous avons entendus, que nous avons pu personnellement, toutes et tous, rencontrer et qui ont partagé, parfois avec beaucoup de difficultés, mais toujours avec beaucoup de sincérité, leur vie après le Covid. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier l'ensemble des collègues de la commission santé, majorité comme opposition. Ces collègues ont toutes et tous permis, en tout cas, d'aboutir aujourd'hui à un texte assez complet, qui a d'ailleurs reçu l'unanimité en commission. Alors on pourra toujours évidemment voir le verre à moitié vide, on pourra toujours dire qu'on a peut-être un peu trop tardé, qu'on a peut-être été un peu trop lent pour soumettre ce texte, ou encore qu'il ne va pas assez loin, mais j'ai quand même le sentiment que nous avons travaillé dans le bon sens, après ces auditions, après avoir entendu toute une série de personnes, et nous avons en tout cas pu prendre pleinement la mesure de cette problématique nouvelle. Et nous avons, dans ce texte, pu formuler toute une série de recommandations claires au regard des connaissances du moment, ce qui n'enlève évidemment rien au travail effectué notamment par les auteurs des propositions qui étaient déjà sur la table et qui ont eux-mêmes contribué à l'amélioration du texte dont nous discutons aujourd'hui. Et je pense notamment à Catherine Fonck et à Sophie Rohoni qui avaient également ouvert le débat avec le dépôt de leur texte. Alors je pense qu'aujourd'hui, elles peuvent aussi prendre part à ce texte parce que leur travail a été en tout cas très très important par rapport à ce sujet qui ne l'est pas moins. Alors permettre la reconnaissance évidemment de ces patients, les adultes, on l'a dit évidemment, mais également, comme ça a été souligné en commission, les enfants et les adolescents. Et il nous semblait évidemment très très important de pouvoir tenir compte de tout un chacun. C'est évidemment une étape fondamentale. Et pour cela, comme nous le demandons d'ailleurs dans la résolution, il faudra continuer à collecter des données, des statistiques, les examiner également, pour permettre aussi une définition et un meilleur dépistage du Covid long. Et ce texte est assurément, et lorsqu'on demande notamment des données chiffrées, un premier pas. Aujourd'hui, on a travaillé dans un texte qui était circonscrit dans la commission santé. Mais demain, lorsque nous aurons peut-être davantage de données objectives, on pourra travailler peut-être en commission affaires sociales, notamment pour voir ce qu'il y a lieu de faire à d'autres niveaux. Alors, ce que nous voulons également aujourd'hui, c'est permettre aussi à tous ces patients d'être pris en charge le mieux possible. Alors en ambulatoire, de manière multidisciplinaire, et c'est un point fondamental d'ailleurs qui a été soulevé à de très nombreuses reprises lors des auditions. Et notamment que ces personnes aient ou pas séjourné en milieu hospitalier suite à la maladie. Alors, évidemment, il faudra également apporter des réponses aux difficultés financières que rencontrent ces personnes atteintes de Covid long, dans le cadre des multiples soins qu'ils doivent et dont ils ont besoin, mais aussi en raison de la perte de revenus pour certains qui ont dû malheureusement arrêter de travailler. Et c'est pourquoi cette résolution demande très clairement d'évaluer le mécanisme du MAF. Donc, du maximum à facturer pour voir justement comment améliorer les choses dans ce cadre en y intégrant certaines prestations spécifiques. Et donc, l'aspect économique ne doit pas être occulté. Il était clairement cité à de très nombreuses reprises lors des auditions. On ne pouvait pas, en tout cas, passer à côté de cet aspect. Raison pour laquelle il se retrouve dans cette résolution. Et enfin, cette reconnaissance du Covid long, elle devra absolument s'accompagner, je l'ai dit, d'une sensibilisation importante, puisque les auditions ont montré à quel point certains restent sceptiques, dubitatifs face à cette situation. Il faudra donc sensibiliser les prestataires de soins, évidemment, mais aussi les mutualités, les médecins du travail, les employeurs et parfois même les patients eux-mêmes, afin qu'ils puissent reconnaître rapidement ce Covid de longue durée et prendre évidemment les dispositions qui s'imposent. Et dans toute cette démarche, tout au long de ce processus, il est pour nous, évidemment, et ça a déjà été rappelé par certains collègues, essentiel d'impliquer le plus possible les patients et les associations qui les représentent, car ils sont les plus légitimes pour définir leurs besoins et les mesures à prendre, comme ils l'ont d'ailleurs montré lors des auditions. Alors, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire d'Etat, chers collègues, c'est donc un pas important que nous franchissons aujourd'hui pour tous ces patients atteints du Covid long, pour leur reconnaissance, évidemment, je l'ai dit, reconnaissance qu'ils attendent tant, un pas qui en appellera sans doute, et je l'appelle de mes voeux, d'autres, lorsque les connaissances, en tout cas, s'amplifieront, lorsque la problématique sera encore mieux cernée. Aujourd'hui, nous adressons plusieurs demandes claires au gouvernement pour permettre une reconnaissance, un suivi, un soutien de qualité à tous les patients souffrant du Covid de longue durée. Et nul doute que le ministre de la Santé lui donnera les suites attendues, puisqu'on a pu voir que lui-même, avec ma collègue Karine Giroflé d'ailleurs, a pu rencontrer les porte-voix du Covid long, et que le ministre a, comme nous, été sensibilisé à leur quotidien, à leurs difficultés, et très certainement également à la nécessité d'agir rapidement. Alors, comme le ministre l'a déclaré, il est temps de permettre à ces patients de retrouver un avenir où leur maladie est prise au sérieux. Voilà, madame la présidente, secrétaire d'État, chers collègues, l'intervention que je souhaite vous faire, et je remercie de votre attention. Merci, monsieur Prevot. Mevrouw Sneppler. Merci, mevrouw de voorzitter. Collègues qui ont fait du Covid-19 beaucoup de maladies, et ont encore fait, ont aussi entendu de ces histoires que les collègues ont fait. Il y a un est là encore à l'autre, et pour moi, c'est un'veard, il y a pas de coutoudeur, mais les autres, tout le veulent également pour la buivre, et ces histoires, ça peut parfois être possible. Cela peut aussi être des retouchés de вторques depuis plusieurs heures ou de Covid-19. Aujourd'hui, à plus d'une année, c'est un et demi de temps, ce qu'on est du décidé à vivre, on a cy shootings en à ce jour, mais il y a encore quelque chose, ce que nous ne connaîtraons pas. Ils s'appellent aussi dans des groupes de Facebook et post-Covid-signants pour leurs clagnes et donc être écouté en être écouté dans notre commissie. Il y a d'un coup, il y a été écouté dans notre commissie. Cette initiative, cette résolution, est aussi une étape dans la bonne direction. En Vlaams Belang, il y a d'accord, c'est qu'il y a d'un des cadres, pour qu'il y ait de sclachtoffers pour pouvoir aider ces sclachtoffers. Il y a d'un coup sur la reconnaissance. C'est à la fin de sclachtoffers, c'est un étatère en ceci, c'est à la fin de sclachtoffers. D'un coup d'un coup, il y a d'un coup sur la reconnaissance, et à la fin de sclachtoffers. C'est à la fin de sclachtoffers. Le sclachtoffers sont en ceci, ceci, dans le boucher, à la fin de sclachtoffers. Il y a d'un coup de sclachtoffers, pour pouvoir être écouté en le boucher de sclacht. Nous sommes en ce que nous avons vu, comme je le disait, comme je l'aimais, de suggestion à l'idée de l'analyse de l'analyse, de l'analyse de l'analyse, de l'analyse de l'analyse, on va en de la valeur de la cien-saanot, et la valeur de data pour l'analyse. Dans la résolution, nous voulons que nous l'on vouloir et que les données sont aussi verwertes, c'est ça essentiel. C'est ce qui fait le bavard de financé en c'est une moitié de crip de c'est de coûte par la plus d'accueil, donc la chance ne de coûte pas a l'opportunité et de coûte de coûte de coûte de coûte de coûte de coûte de coûte. Jammer genoeg, et je l'ai aussi à la commissie, il y a eu un sens de coûte de coûte de coûte de coûte de coûte, une une légende de coûte de coûte de coûte de coûte de coûte. C'est le titre, c'est le cas, c'est le cas de longue termine effecte de COVID-19. Mais dans le texte, il y a toujours, c'est le cas de longue durée COVID-19. Nous allons nous parler d'un amendement, c'est le cas de longue durée, de longue durée de COVID-19. Nous allons nous inviter une nouvelle considérance, qui nous permet de longue durée de longue durée de COVID-19. C'est le cas, c'est le cas de longue durée de COVID-19. Aujourd'hui, après un an, plus d'un million de Belges ont été infectés par le SARS-CoV-2. Avec son triste lot de décès, si bon nombre de personnes s'en sortent, si les malades voient généralement leurs symptômes disparaître après quelques jours ou quelques semaines, nous avons pu entendre lors des auditions au sein de la Commission Santé que d'autres personnes souffrant du COVID vivent déjà depuis plusieurs mois avec des séquelles de la maladie, des séquelles qui peuvent être importantes. Il est évident que ces séquelles et atteintes à la santé doivent être reconnues. Ce texte y veille donc à la reconnaissance de cette maladie tout en tenant compte des différentes conséquences auxquelles sont confrontées ces patients, qu'ils soient adultes, enfants ou adolescents. En ce sens, cette proposition prévoit l'élaboration, en collaboration avec les experts du domaine médical et les centres d'expertise, de directives fondées sur des bases cliniques, en y intégrant bien sûr les patients qui sont les premiers concernés et les plus à même de partager ce qu'ils vivent au quotidien. D'autant que la connaissance actuelle de ces diverses formes de pathologie est récente. Il était donc important de considérer que ces directives puissent être souples et modifiables en fonction des données scientifiques et de l'expérience médicale. Ce qui implique un travail conséquent qui est proposé au KCE sur les éléments scientifiques qui sont déjà disponibles concernant le COVID long, cela tout en examinant l'épidémiologie et en tenant compte de l'approche multidisciplinaire nécessaire pour soigner ces patients. Dans ce cadre, la proposition demande, afin de pouvoir apporter un soutien financier aux patients, que l'INAMI fasse l'examen des différents coûts liés au COVID longue durée et détermine si ceux-ci peuvent être intégrés dans le maximum à facturer. Par ailleurs, suite à cette étude du KCE, il conviendra d'examiner quelles mesures existantes peuvent être utilisées pour ces patients en complément du statut d'affection chronique. Toujours pour une meilleure connaissance, le texte prévoit la publication et la mise à jour d'une liste de symptômes du COVID long pour permettre au grand public d'être mieux informé et conscient en s'inspirant notamment de ce qui est réalisé par le Centre de contrôle et de prévention des maladies aux Etats-Unis ou par le Service national de la santé en Grande-Bretagne. Nous savons que dans ces situations, l'établissement de statistique est primordial. Et dès lors, il est proposé aussi la réalisation d'une évaluation chiffrée et objectivée concernant les patients atteints de COVID longue durée par le biais de l'enquête nationale de santé. Enfin, par cette proposition, nous sollicitons le gouvernement pour que notre pays prenne toute sa part dans la coopération européenne en la matière, en se concentrant notamment sur un plan de recherche spécifique. Notre groupe MR a pu contribuer et collaborer à l'élaboration de cette proposition de résolution portée par M. Prévost. Il faut le souligner. Et cette proposition de résolution a été adoptée à l'unanimité en commission. Cet engagement est tout simplement essentiel pour toutes ces personnes souffrant chaque jour du COVID. Nous savons aussi que la crise sanitaire n'a pas permis d'affecter l'ensemble des moyens Je suis désolée, mais j'ai débordé sur le fond blouse blanche. Ce fut un couac. Merci à tous. Et merci à M. Prévost d'avoir porté ce texte qui a remporté en tout cas l'unanimité en commission et qu'il remportera encore en plénière. Merci à Mme Ferry. 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 Mme Ferry. Mme Ferry. Mme Ferry. Merci à Mme Ferry. 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 Je le constate aussi sur le terrain, je suis médecin généraliste et effectivement il m'arrive de constater des personnes qui ne sont vraiment pas bien après le Covid et qui en ont les conséquences à long terme. Il m'est déjà même arrivé aussi de faire un diagnostic a posteriori parce que bien sûr on est souvent resté sans testing et face à des plaintes assez vagues de finalement devoir conclure aux effets du Covid à long terme. Et donc les gens qui souffrent du Covid à long terme ou du long Covid se battent non seulement contre le virus et ses conséquences depuis des mois parfois mais aussi face à l'incompréhension dont ils doivent encore faire face dans le monde médical et ils se battent aussi pour une reconnaissance et une vraie prise en charge de leur maladie et aussi des conséquences financières. Dans ce sens-là, la résolution est bien sûr un pas en avant. Elle permet de mobiliser le monde médical et le grand public à l'existence même du long Covid. Elle permettra d'élaborer des directives, d'avoir une approche multidisciplinaire et par exemple aussi une liste de symptômes. Je voulais quand même encore revenir sur les amendements qui sont assez nombreux de Mme Fonck et de Mme Rouony parce qu'on aurait pu aller plus loin. Je pense que les amendements de Mme Fonck et Rouony mettent en avant vraiment une aide plus concrète au niveau des effets financiers que peuvent avoir les patients, les conséquences négatives financières que peuvent avoir les patients du long Covid parce que par exemple des prestations non remboursées aujourd'hui ne sont forcément pas pris en main du MAF et donc restent en dehors de ça. Je pense ici aussi à la demande de vraiment faire en sorte que aussi dans ce cadre-là, pas de supplément d'honoraires sont facturés aux patients. Je pense aussi à la reconnaissance qui est demandée dans les amendements comme maladie professionnelle parce que bien sûr si le Covid est reconnu comme maladie professionnelle, le long Covid doit l'être aussi pour les gens qui ont cette reconnaissance. Et je pense aussi par exemple au meilleur remboursement des sessions de kinésithérapie qui aujourd'hui n'est toujours pas le cas. Alors que voilà, on a vu de nombreuses personnes qui ont vraiment besoin de beaucoup plus que 18 séances de kinésithérapie. Et alors bien sûr l'attention particulière qu'elle demande aussi dans les amendements pour la réintégration de ces personnes sur le lieu de travail quand c'est possible et les aménagements possibles. Voilà, donc nous voterons ce texte bien sûr et je tiens encore une fois à rappeler que les conséquences du Covid c'est non seulement une mortalité mais aussi une morbidité qui tous les jours nous touche. Meneer de Kluwe. Merci. Meneer de Kluwe. 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 Et il y a aussi beaucoup de soutien, donc beaucoup de amendements sont aussi efficace à faire. Et je pense que, mes collègues, c'est quelque chose dont nous pouvons être trots au sein, dont nous pouvons faire des différences en que nous pouvons faire des choses en que nous demandons à la regering très concrède des choses en que nous demandons à cette problématique et à la slag. Merci. Mevrouw Zirovli. Merci. Merci, mevrouw de voorzitter. Vormeidheid, pijn, hoofdpijn, allemands moeilijkheden, maar ook angststoornissen, depressies. De liste est encore plus long. Ce sont symptômes de ce que nous n'amons de long covid. Symptômes, qui, depuis le remâtre, à la décision du pigi, ne pas de mal proximity continuer de blessure, ou même encore ont. Veers, à la décision. En Brits onderzoek geeft aan dat 1 op 5 COVID-19 patiënten langdurig klachten ondervinden. 1 op 5, dat is niet niks. Nadat we ons vorig jaar vooral hebben beziggehouden met het bestrijden van deze pandemie, kwam er in 2021 stilaan ook meer aandacht voor de lange termijn gevolgen van deze ziekte. En er zijn daarop dan ook verschillende patiëntenverenigingen ondertussen ontstaan en die doen bijzonder nuttig werk. En een van de zaken waar ze ons op wijzen is dat langdurige COVID een multidisciplinaire aanpak vereist. Symptomen zijn immers, zoals u al kon horen, bijzonder divers. Niet alleen somatische, maar ook psychische gevolgen moeten in rekening worden gebracht. En bovendien hebben de gezondheidsproblemen en de daaraan verbonden kosten vaak niet alleen gevolgen voor de patiënt, maar ook voor familie en nabije omgeving. Kan lang niet iedereen die besmet is geweest en nu aan de zogenaamde long-COVID-symptomen leidt aantonen dat die besmetting er was. Daardoor worden de gevolgen vaak geclasseerd als psychosomatisch en dat is bijzonder jammer. Uiteraard komt het niet herkennen van deze ziekte de patiënten allerminst ten goede. Het is dus heel duidelijk dat er nood is aan herkenning van de patiënten op klinische gronden. Verschillende Belgische, maar ook buitenlandse patiëntenverenigingen eisen dus terecht deze herkenning. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie sluit zich aan bij die eis en roept de landen op om dat ook te doen. Herkenning van de ziekte door de zorgverleners en herkenning door de gezondheidszorg in het algemeen zijn dus cruciaal. Zodat er op korte termijn gepaste zorg komt. En op die manier kunnen we dan vaak vermijden dat deze ziekte chronisch wordt. Maar als ze chronisch zou worden, moet de patiënten recht hebben op het statuut van de chronisch zieken als ze voldoen aan de voorwaarden op dat vlak, vinden wij. We hebben al heel veel geleerd uit buitenlandse studies hieromtrent, maar ook in ons land is het KCE bezig met de studie over deze lange termijn effecten. Ze rapporteren hierover regelmatig en open af te ronden in oktober dit jaar. De voortschrijdende kennis noopt ons dus zo snel mogelijk levende richtlijnen op te stellen, die we kunnen aanpassen aan het voortschrijdend klinisch en wetenschappelijk inzicht. Om die reden dus levende richtlijnen. In deze voorliggende resolutie vragen we bovendien aandacht voor de financiële aspecten van deze aandoening. We vragen ook aandacht voor het snel bijscholen en het sensibiliseren van die eerste lijn. En we vragen aandacht voor de gevolgen van long-covid op de gezondheid en het welzijn van kinderen. Want helaas ontsnappen ook kinderen niet aan dit fenomeen. Heel kort was dit, voorzitter, collega's, wat er ongeveer in deze resolutie staat. Ik ga het hier bij laten. Maar ik wil toch nog even benadrukken. Herkenning en erkenning zijn hier de sleutelwoorden, beste regering. Herkenning en erkenning van deze ziekte moet op korte tijd gerealiseerd worden. Iedereen in ons land heeft immers recht op de beste zorgen. Beste regering, de patiënten met langdurige covid rekenen op jullie. En dat is wat we met deze resolutie willen duidelijk maken. En we gaan u daar ook regelmatig aan herinneren. Dank u wel. Dank u wel. Merci Madame la Présidente, chers collègues, parfois il est utile de rappeler l'histoire pour montrer le chemin parcouru et pour montrer aussi qu'il est important de plaider, replaider, re-re-re-plaider pour que les lignes puissent bouger. L'Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d'alarme, c'était il y a neuf mois, c'était en août dernier, et dès ce moment-là, j'avais interpellé les ministres de la santé, et quand j'ai déposé ma proposition de résolution en octobre, j'avais déjà eu des contacts avec Anne-Sophie Spiette et Anne-Lie, qui représentent quand même des milliers et des milliers de patients, et Anne-Sophie Spiette m'avait dit à ce moment-là combien les personnes touchées par le long Covid montrent, me disait-elle clairement, de plus en plus de signes de désespoir et de sentiments d'abandon de la part du milieu médical et du gouvernement. Elle m'expliquait aussi à ce moment-là qu'elle avait interpellé, à travers notamment une carte blanche, mais aussi des mails directs, les différents ministres de la santé, et qu'il n'y avait pas eu de réaction. Et donc, en quelque sorte, j'ai pris mon bâton de pèlerin, et c'est vrai que j'avais demandé ici, à l'Assemblée plénière, à chacun d'entre vous, chers collègues, c'était en novembre, qu'on puisse soutenir l'urgence et qu'on puisse débattre en urgence de ce texte au sein de la Commission. Et la majorité Vivaldi, considérant que quand ça vient de l'opposition, sans doute, ce n'est pas intéressant, avait décidé de voter contre cette demande d'urgence, de pouvoir débattre et trouver des solutions pour les personnes souffrant de long Covid. Alors, je ne me suis pas arrêtée là, j'ai décidé de la mettre comme priorité au sein de la Commission, et on a pu ensuite avancer. J'avais promis, j'avais proposé même à Mme Piette et à Mme Li que les patients puissent être eux-mêmes directement auditionnés. Et c'est ce que nous avons pu faire, avec aussi les soignants, et je pense que c'est particulièrement important, parce que les patients, ils sont nombreux, se sont sentis longtemps et se sentent encore en partie aujourd'hui oubliés des autorités. Neuf mois de mobilisation pour que les malades souffrant de Covid-19 de longue durée soient reconnus, en tout cas pour une première étape, qu'on envisage que la prise en charge multidisciplinaire soit garantie, accessible sur le plan financier, que la maladie aussi soit reconnue au niveau professionnel, puisque vous le savez, une fois que ce sont des maladies de plus de un mois, aujourd'hui, il y a un blocage pour reconnaître, sur le plan professionnel, cette maladie de longue durée. Alors le texte qui intervient aujourd'hui en plénière, c'est un premier pas. Et ce n'est, c'est vrai clairement, je crois qu'il faut être honnête vis-à-vis des patients, ce n'est encore qu'un premier pas, puisque c'est aux ministres d'agir, et d'agir vite, puisque, en la matière, je voudrais quand même vous donner un exemple qui m'a interpellée, et c'est notamment un des points sur lesquels j'avais interpellé déjà à plusieurs reprises les ministres, cela fait des mois, des mois, que les patients atteints de longue Covid attendent de pouvoir bénéficier d'un nombre suffisant de séances de kinésithérapie par rapport à leur réalité, par rapport à leur situation de santé. Ils ont droit aujourd'hui à 18 séances. Tous ceux qui travaillent en revalidation par rapport aux différentes pathologies qui touchent les patients long Covid, plaident et replaident pour qu'il y ait une prise en compte et la possibilité de pouvoir avoir 60 séances de kinésithérapie en termes de remboursement. Le 7 mai 2020, et l'histoire s'est répétée à plusieurs reprises depuis lors, les kinésithérapeutes eux-mêmes ont fait des propositions en ce sens au niveau du Conseil technique de la kinésithérapie. Ces demandes ont été réitérées à plusieurs reprises à l'ancien gouvernement, à ce gouvernement actuel. Et jusque maintenant, ça a toujours été bloqué au niveau des cabinets ministériels et des gouvernements. Ce sont des actes concrets, des mesures claires qu'il faut pouvoir maintenant prendre en urgence. Et j'ose espérer que le pas qui est franchi aujourd'hui permettra, par exemple, de pouvoir enfin solutionner cette question très pratique, très concrète, mais fondamentale pour les patients concernés d'un remboursement des 60 séances de kinésithérapie plutôt que 18. Vous savez, avec Sophie Rony, on a déposé des amendements qu'on vous ressoumet aujourd'hui. C'est le cas, par exemple, sur les séances de kinés. C'est pour ça que je vous en parle. Je trouve dommage que vous les ayez bloqués en commission, mais aussi pour aller plus loin dans l'accompagnement de ces patients, sur la nomenclature, sur la réintégration professionnelle, sur la maladie professionnelle, sur les coûts, sur le statut, sur la prise en charge pluridisciplinaire ou encore sur l'enregistrement du nombre de patients. J'espère que le gouvernement fédéral, mais aussi les gouvernements des entités fédérées, vont prendre leurs responsabilités et mettre en œuvre ces recommandations rapidement. Ça ne doit pas juste être des mots, même si ces mots sont votés ici, dans cet hémicycle, ça doit être suivi d'actes. Et jusqu'à aujourd'hui, les patients n'ont pas encore vu de concrétisation au niveau des différentes mesures et des différentes recommandations pour lesquelles ils sont, je vous l'assure, terriblement en attente, compte tenu des atteintes sévères, malheureusement, qui les touchent. Alors, je voudrais aussi dire tout mon soutien à tous les patients qui sont concernés. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup que j'avais rencontrés ou auxquels j'avais été sollicités ou qui m'avaient contacté. Ils m'avaient contacté pour expliquer leur parcours si difficile, leur désarroi aussi face au silence des autorités, à leur non-réponse. Tous ceux aussi qui ont témoigné publiquement, Anne-Sophie Spiette et Anne-Lie, parce que dans le fond, ce qu'ils veulent, ce n'est pas seulement faire avancer leur situation personnelle, mais c'est aussi faire avancer la situation concrète de dizaines de milliers de patients qui sont concernés en Belgique. Ce sont des dizaines de milliers de patients aujourd'hui, et aussi pour tous les patients de demain. On est face à un problème de santé publique qui est majeur et nous avons tout intérêt, à la fois pour le bien de ces patients, mais aussi pour leur avenir personnel, leur avenir professionnel. Nous avons tout intérêt à pouvoir faire avancer rapidement ces recommandations et les concrétiser, parce que nous devons faire face à ce problème de santé publique que je considère comme majeur pour ces patients. Merci, chers collègues, et j'espère qu'à l'avenir, nous continuerons à mettre ensemble alors la pression sur le gouvernement, sur les gouvernements, et plus particulièrement sur les ministres de la Santé. Je vous remercie. Merci, Madame Fonck. Madame Roney. Merci, Madame la Présidente. Alors, chers collègues, la crise sanitaire que nous vivons depuis plus d'un an a littéralement bouleversé nos vies. Nous avons dû apprendre à renoncer à certaines de nos libertés pour protéger les plus vulnérables d'un virus invisible. Stephen Hawking disait très justement que l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter aux changements. S'il y a bien une chose que l'on doit retenir de cette crise sanitaire, c'est la nécessité de s'adapter sans cesse à ce virus, mais également à toutes les énigmes qui en découlent. Et parmi ces énigmes, il y a le Covid long. Cette maladie, pourtant, est réalité, qui est vécue par près de 100 000 personnes en Belgique, puisqu'on estime, on l'a dit, qu'un malade du Covid sur 10, voire plus, développera des symptômes de la maladie à long terme. On estime également qu'un patient sur 3 atteint du Covid et qui a subi une hospitalisation est sujet au Covid. de longue durée. Personnes âgées, adultes, enfants, adolescents, comorbidités ou non, formes graves du Covid ou non. Le Covid long nous rappelle à quel point le Covid n'épargne personne et à quel point ces symptômes peuvent être violents et handicapants. Fatigue intense, fièvre, douleurs thoraciques, séquelles pulmonaires, symptômes neurologiques, problèmes de concentration et de mémoire, troubles digestifs et du sommeil, tachycardie, anosmie. Voici une liste non exhaustive des nombreuses séquelles qui éprouvent les patients atteints du Covid long dans certains cas depuis plus d'un an maintenant pour, en tout cas, les premiers contaminés au mois de février et mars 2020. Ces séquelles physiques qui s'accompagnent de difficultés psychologiques et financières ont bouleversé le quotidien de ces patients qui n'étaient pas reconnus par notre gouvernement. Certains ont alors créé un groupe Facebook intitulé Les Oubliés du Covid long Belgique précisément pour souligner le sentiment d'abandon et de désespoir qu'ils ressentaient à travers les multiples et difficiles démarches à entamer pour se soigner, pour tenter de voir leur incapacité de travail indemnisée pour une maladie qui était méconnue et des employeurs et des médecins généralistes. A travers aussi, c'est vrai, le silence assourdissant du gouvernement face à leur détresse. C'est grâce à ce groupe Facebook que ces patients ont pu se serrer les coudes, ont pu s'échanger des conseils, mais aussi s'organiser pour sensibiliser politiques et médias. C'est alors qu'en septembre, j'ai eu l'occasion de rencontrer Anne-Sophie, jeune femme de 38 ans. Anne-Sophie a contracté la Covid fin mars sur son lieu de travail, une institution pour personnes handicapées mentales. Ces poumons ont été touchés, alors qu'Anne-Sophie était, et comme beaucoup de patients Covid longs d'ailleurs, jeunes, sportives et en bonne santé. Touchée par son témoignage et par son courage, j'ai alors interpellé la ministre de Bloch, puis le ministre Vandenbroek, une fois, deux fois, trois fois. Je leur ai rappelé la demande insistante de l'OMS de voir toutes les autorités sanitaires considérer la prise en charge des patients Covid longs, comme, je cite, une priorité claire et de la plus haute importance, et ce, dès le mois d'août 2020. A chaque fois, des réponses lacunaires, à chaque fois, aucun engagement concret pour un problème pourtant bien concret et urgent. Il était donc plus que temps que les choses bougent. Raison pour laquelle, tant Madame Fong que moi-même avons déposé une proposition de résolution demandant au gouvernement d'aboutir à une reconnaissance, à un suivi et à un soutien de qualité des patients souffrant de symptômes du Covid-19 de longue durée. S'en sont suivies des auditions en commission de la santé, le KCE, des représentants d'hôpitaux, le SPF santé, les syndicats médicaux, l'ALUS, des auditions ponctuées par les témoignages d'Anne-Sophis-Pietz et d'Anne-Li, représentant ces patients Covid longs, et dont la simple présence en commission relevait d'une vraie prouesse. Des témoignages tellement poignants qu'ils ont finalement forcé la majorité à prendre conscience de l'ampleur du phénomène et de l'urgence d'y répondre et ce, à travers une nouvelle proposition de résolution pour laquelle je tiens à remercier les collègues qui ont tenu à répondre à ces témoignages comme celui-ci, je cite « Je ne sais pas marcher plus de 15 ou 20 minutes et uniquement sur du plat. Pour venir de la gare jusqu'au Parlement, il a fallu venir me chercher parce que ça monte. Depuis un an, je n'ai pas pu reprendre le travail. J'ai l'impression d'avoir pris 80 ans. Quand je vais faire mes courses, je marche moins vite que les personnes âgées avec des cannes. Le Covid long n'existe nulle part officiellement et cette non-reconnaissance, c'est un très mauvais signal du gouvernement. Le déni, c'est le pire et c'est ce qu'on ressent depuis le début. A l'issue de ces auditions, il y avait donc enfin, enfin, une volonté politique de reconnaître ces patients, leur vécu, leurs difficultés quotidiennes, notamment financières. Puisque comme le disait très justement Anne lors de son audition, cette maladie ne peut pas nous pousser dans la pauvreté. Or aujourd'hui, nous devons nous débrouiller avec 40% de notre salaire et financer nos séances de kiné et de psychologue, nos séances d'évaluation et de revalidation en neuropsychologie, nos compléments alimentaires, nos examens médicaux, les scanners thoraciques, les prises de sang en répétition, l'achat d'oxymètres. Je suis donc très heureuse que la majorité se soit finalement jointe au combat porté par Madame Fonck et moi-même depuis septembre 2020 pour répondre à l'appel à l'aide de ces patients, pour mettre fin à leur détresse psychologique et à leur précarisation. Le texte auquel nous avons abouti en commission demande ainsi au gouvernement des engagements concrets. Les contours du Covid long seront définis par le KCO. Le Covid long sera enfin reconnu comme tel, accompagné d'une communication à l'égard de tous les acteurs de terrain et de la population en général. Une accessibilité à des programmes multidisciplinaires de rééducation en ambulatoire sera enfin prévue et un accent sera enfin mis sur les enfants et les adolescents tant dans les écoles que dans le cadre des recherches du KCE. Des engagements indispensables qui étaient soit déjà compris dans la proposition de résolution portée par mon parti défi soit apportée par voie d'amendement par Mme Fonck et moi-même. Je ne peux toutefois m'empêcher de regretter que certaines demandes de patients n'aient pas été prises en compte sans que l'on sache finalement pourquoi. Concernant la prise en charge financière des soins ils nous l'ont dit et redit le maximum à facturer et le statut de malade chronique ne sont pas suffisants. La proposition de résolution se limite pourtant à, je cite, examiner si les coûts liés au Covid long peuvent être repris dans le maximum à facturer des patients en plus d'un hypothétique statut de malade chronique qui dépend de conditions qui sont déjà très difficiles à remplir et qui sont même impossibles à remplir pour les premiers contaminés en tout cas. C'est pour cette raison que nous avions et que nous redéposons un amendement qui vise à accorder aux patients reconnus comme atteints du Covid long un statut spécifique malade Covid-19 de longue durée qui permettrait d'englober en son sein les avantages du statut de malade chronique mais également les autres prises en charge qui s'avéraient nécessaires. Nous avons également redéposé notre amendement visant à charger le ministre fédéral de la santé de mettre la question de l'accompagnement et du suivi des patients Covid long à l'ordre du jour de la conférence interministérielle santé et ce pour un meilleur suivi de toutes les demandes contenues dans cette résolution. Voici ici l'occasion chers collègues de répondre à un des constats unanimes de la commission spéciale Covid à savoir l'absence d'unités de commandement et de coopération entre les différents niveaux de pouvoir. une unité de commandement qui doit concerner tous les aspects de la crise sanitaire et donc aussi la prise en charge de ces victimes. Mais c'est en refusant de reconnaître le Covid long comme maladie professionnelle que la proposition de résolution rate véritablement le coche. Pourquoi Fédris reconnaît-elle aujourd'hui le Covid-19 comme maladie professionnelle mais pas sa forme longue ? Il en résulte aujourd'hui une discrimination entre patients qui doit absolument être corrigée parce qu'à défaut les patients Covid long ne peuvent se voir rembourser intégralement leurs soins et frais de déplacement. A défaut ils n'ont aucun droit de recours auprès de la Fédris en cas de problème avec leur employeur. A défaut les patients Covid long restent dans un engrenage infernal où le stress de ne pas pouvoir assumer financièrement ses examens médicaux couplé à celui de vivre sans salaire depuis de longs mois ne fait que renforcer et la détresse psychologique et les symptômes de la maladie. J'ose donc espérer que cette fois chers collègues vous soutiendrez notre amendement qui vise à établir un cadre permettant la reconnaissance du Covid long comme maladie professionnelle avec effet rétroactif au lendemain du jour où la reconnaissance du Covid comme maladie professionnelle a pris fin. Tous les patients du Covid long le disent. C'est de ça dont nous avons aujourd'hui le plus besoin et c'est finalement ça qui manque dans la résolution que nous allons voter tout à l'heure. De son côté la LUS n'a eu de cesse d'insister sur l'importance de la préservation de l'emploi et de la réintégration socioprofessionnelle dans de bonnes conditions. Est-ce que vous vous rendez compte que pour les patients qui se sont battus pour le vote de ce texte qui ont entre temps guéri du Covid mais qui n'ont pas eu de salaire pendant de longs mois et bien cette résolution ne leur servira finalement à rien. Je terminerai avec une note d'espoir puisque récemment la France a inauguré le premier parcours pluridisciplinaire pour les patients Covid long au sein d'une clinique de Montpellier. Le ministre de la Santé britannique a quant à lui annoncé qu'il libérait davantage de moyens pour financer des recherches sur le Covid long. Et puis chez nous aussi les choses bougent. Je tiens d'ailleurs à remercier les équipes de certains hôpitaux comme l'hôpital Chirèque Delta à Bruxelles qui a développé un programme de revalidation avec une prise en charge multidisciplinaire et ce dès le mois de juin 2020. Mais aussi l'hôpital Bruckman aussi à Bruxelles qui a lancé une étude afin de mieux évaluer les symptômes du post-Covid et qui propose une prise en charge adaptée à ces symptômes. Je tiens aussi à remercier les médecins généralistes qui se sont renseignés eux-mêmes sur cette maladie et qui ont ainsi saisi sa gravité et l'urgence de soutenir leurs patients. Et enfin justement je me dois de remercier bien évidemment tous les patients atteints du Covid long qui malgré la fatigue malgré ces symptômes qui les rongent depuis des mois et des mois n'ont jamais eu de cesse de nous alerter. Si les lignes bougent enfin aujourd'hui c'est avant tout grâce à leur persévérance et à leur détermination. L'OMS et de nombreux pays ont pris l'engagement de soutenir les patients Covid longs. C'est aujourd'hui au tour de la Belgique. par le vote de cette résolution mais aussi et surtout par les actes concrets que le gouvernement se devra de prendre sans tarder. Nous y serons en tout cas extrêmement vigilants. Lors de leur audition les patients nous disaient avoir eu l'impression qu'ils n'étaient enfin plus abandonnés mais qu'ils étaient enfin entendus. Aujourd'hui donnons-leur la garantie qu'ils l'ont bien été. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame Rony.